Au Bénin, nous oeuvrons à façonner un avenir décent. C'est l'objectif général de la GIZ. Une fois l'an, le personnel de cette structure chargé de l'exécution des projets de la coopération allemande se retrouve pour se rappeler ce fondamental. Évidemment, c'est statutaire, mais de l'autre côté, c'est aussi une très bonne occasion vraiment de renouer ou de nouer de nouveau avec des collègues. Je vais prendre avantage d'une fois d'année à voir tous les employés de la GIZ présents ici pour les donner une appréhension de notre travail fait en 2017 et de les donner quelques orientations sur notre travail futur dans l'année à venir 2018. Occasion également de partage d'expérience. C'est à cet exercice que s'est donné la directrice Afrique de l'Ouest 2 et Madagascar de la GIZ. Je suis là principalement pour écouter ce qu'ils font et ce que pensent la GIZ au Bénin, les collègues ici. Je vais aussi parler un peu des nouvelles du siège. Comment est-ce que la situation politique en Amagne actuellement ? Vous savez peut-être qu'on est en train de former un nouveau gouvernement, donc tout n'est pas clair pour le moment. Je vais aussi parler de certains processus internes de la GIZ, quelles sont les nouvelles procédures, les nouvelles stratégies, etc. La coopération bénino-allemande est en marche depuis plus de 4 décennies. Dans l'atteinte de ses objectifs, la GIZ travaille en étroite collaboration avec des ONG et la société civile. Elle intervient dans les domaines de l'eau, de l'hygiène, d'assainissement, ainsi que l'agriculture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !